Est-ce qu'il y a une vérité dans la vie humaine ou non ? Est-ce que nous sommes simplement des atomes jetés au hasard et est-ce que tout est commandé par le hasard ? Ou bien est-ce que ça a un sens ? C'est tout le problème du sens de la vie qui est posé par l'expérience la plus banale que tous les hommes peuvent faire. Alors, il faut trouver ou bien on cherche à fuir et on ne fuira pas indéfiniment. Il y a forcément un moment dans la vie où l'on découvre que l'on n'est pas seulement l'homme d'un métier, seulement le technicien, seulement l'homme d'une science, etc. Mais qu'on a aussi un certain nombre de liens humains qui vous obligent à penser à la réalité de cette vie humaine. Le problème, ce n'est pas de dicter une conduite, c'est de faire découvrir à l'homme le sens de sa vie. Ça va beaucoup plus loin. La vie a un sens et parce qu'on sait que l'on recevra au fur et à mesure les forces nécessaires pour supporter ce qu'il y a à supporter. J'ai défini mon champ d'investigation uniquement par ce qui m'intéressait ou par ce qui me paraissait important à dire dans notre société. Et je n'ai jamais voulu être philosophe dans la mesure où je n'ai pas construit de système, où je n'ai pas eu une pensée abstraite. Ce qui était très, très important, et ça, ça tient à ma formation d'historien, c'était de me référer tout le temps aux faits. Je sais que j'ai influencé beaucoup de jeunes, et de moins jeunes aussi d'ailleurs, dans des petits groupes. Alors ça, ça a été ma forme de travail principale, de travailler avec des petits groupes, d'abord des petits groupes d'étudiants. Nous allions camper, et là, je leur donnais une formation qui était très différente de ce qu'ils recevaient à l'université, de moi-même. À l'université, j'étais scrupuleusement universitaire, j'étais payé pour ça, je n'étais pas payé pour diffuser mes idées, et par conséquent, j'étais aussi honnête que possible, sinon objectif. J'ai toujours essayé de donner un exemple à la fois d'ouverture complète à tout ce que les étudiants avaient à me dire, et d'autre part, à engager tous les dialogues possibles, en même temps qu'à donner aussi un certain témoignage de rectitude morale et de justice. Et c'est dans cette mesure où je sais qu'un certain nombre de mes étudiants m'ont accepté comme maître. Moi, je suis frappé par le développement de l'angoisse autour de moi. Les gens ont peur. Je prends le texte en pensant toujours aux personnes à qui je vais m'adresser, et ce qui peut les concerner, ce qu'ils peuvent entendre, et ce qui peut leur servir pour vivre le rôle social ou sociopolitique dans la société, c'était justement de constituer en face d'un pouvoir de l'État, d'un pouvoir à caractère politique, de constituer une instance capable de dire non, et une instance capable de protéger ou d'affirmer une autre justice, par exemple, que celle de l'État. Mais il faut toujours le tenter parce qu'il faut toujours remettre en question ce qui existe. Anarchiste, c'est précisément celui qui conteste l'autorité qui dirige une société, le pouvoir de la société. C'est littéralement anarché, donc refusant le commandement. C'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait fondamental. Je peux dire que toute ma pensée est une pensée anarchiste, mais je refuse, évidemment, de faire partie d'une fédération anarchiste parce que, ça me paraît contradictoire dans les termes, un anarchiste, c'est forcément un individu. Ce n'est pas un groupement, et encore moins un groupement qui est conforme à une certaine doctrine. Ce qui est positif dans la Révolution, c'est la destruction d'un certain ordre établi. Dans notre société, le pouvoir de l'État étant beaucoup moins important qu'on ne le pense, la Révolution devrait viser la puissance de la technique, par exemple, et réduire cette universalité technique. Ça, ça serait un acte de titre révolutionnaire. La liberté suppose que, dans chaque situation, on porte un jugement et que l'on conforme sa conduite à ce jugement. Qu'ils soient capables de porter un jugement sur leur métier, qu'ils soient capables de le pratiquer peut-être différemment des autres, fuir le vide dans lequel l'homme se trouve une fois qu'il a quitté son travail, eh bien, au lieu de prendre des responsabilités dans notre société, au lieu d'avoir une action dans tel ou tel groupe pour l'influencer, tout s'affonder sur le bénévolat, eh bien, on se précipite dans les loisirs. C'est évidemment plus commode. Jacques Homme a, en effet, un certain pouvoir de créer dans la sphère qui est la sienne, c'est-à-dire inventer ce qui n'existait pas encore et qui mérite d'exister. Au siècle dernier, on avait l'habitude de considérer que le pouvoir était essentiellement détenu par le politique, puis Marx a eu parfaitement raison de montrer que le pouvoir était essentiellement de type économique. Je crois que les deux se combinent bien et pendant très longtemps, ça a fonctionné comme ça. Maintenant, il y a de moins en moins de pouvoir de la part du politique et l'économique fonctionne de façon abstraite. La vie économique moderne est une vie qui est fondée en grande partie sur la production de biens qui ne sont pas indispensables pour l'homme. On a accepté que tout soit fondé sur la vie économique. Et en définitive, je crois que si on donnait une autre raison d'être à l'homme moderne, on pourrait sortir des lois du marché sans mal. L'homme, dans sa vie sociale, a besoin de, je dirais presque, d'un transcendant. Et quand ce transcendant disparaît, alors c'est le politique qui crée du religieux. Tous les mouvements qui ont essayé d'être un contre-pouvoir, exactement comme les écologistes, tant qu'ils ont été un mouvement qui avait sa propre morale, qui avait sa propre conception de la vie, et qui était organisé en marge, en quelque sorte, de la société, ils avaient évidemment beaucoup moins d'impact que maintenant. Mais maintenant, ils sont entrés dans le jeu politique. Et à partir du moment où ils entrent dans le jeu politique, ils ne sont plus libres du tout de penser leur écologie. Leur écologie va devenir une écologie politique. Autrement dit, quand un groupe de ce genre ne s'institutionnalise pas, ne s'organise pas, et il se dissout. Et s'il s'organise, il rentre dans le jeu. Que l'on fasse de la politique avec des bonnes intentions, je n'en doute pas. Que l'on fasse de la politique pour devenir un personnage et une personnalité éminente, sans aucun doute. mais de moins en moins pour modifier l'évolution de l'histoire. Les choses évoluent sans qu'on les domine. L'assemblée d'une primitive, ancienne, comportait simplement, de toute façon, un petit nombre, et comportait simplement ceux qui se connaissaient entre eux. Ça, c'était fondamental. Se connaissaient entre eux et qui avaient une interrelation. La pensée politique exigerait maintenant que l'on révise complètement à la fois les structures de l'État, la conception de la démocratie, et le pouvoir de l'administration. Il va de soi dans cette société que tout progrès technique doit être appliqué, et le technicien est au service de cette technique proliférante. C'est là que se situe le véritable pouvoir, dans la mesure où chacun de nous y participe. Nous utilisons tous, moi-même, un bon nombre d'outils techniques, sans même nous en rendre compte. Une des plus grandes difficultés de notre société, de savoir utiliser les techniques que l'on a, sans en faire un moyen de création d'un monde dans lequel l'homme est submergé. Plus on économise du temps grâce aux moyens techniques, moins on a du temps pour vivre. L'homme moderne devient de moins en moins capable de faire un effort par lui-même, et devient de moins en moins capable de penser par lui-même avec un certain esprit clé. Je pense que la technique pouvait être une source très fructueuse de création, avant qu'elle ne soit envahissante, et envahissante dans tous les domaines, et imposant une loi d'une extrême rigide. Alors, on me dira que dans toutes les sociétés, il y a eu des conformismes sociaux du même genre, de type religieux par exemple, ça c'est tout à fait exact, mais de même que dans ces sociétés, j'aurais combattu ces conformismes sociaux pour que l'homme prenne ses décisions lui-même, de même dans notre société, j'essaye de voir ce qui détermine l'homme, et comment l'amener à s'assumer en tant qu'homme, personnel, unique, unique, personne unique dans le monde. J'ai une expérience très importante, parce que je me suis aperçu qu'à ce poste modeste, je ne pouvais matériellement pas étudier toutes les questions qui dépendaient de mon ressort. À la Libération, nous n'étions pas nombreux comme adjoint au maire, c'était une toute petite municipalité. Donc, il y avait beaucoup trop de questions. J'étais donc obligé de faire confiance au rapport des bureaux. Et je me suis très vite rendu compte que je ne pouvais pas faire confiance au rapport des bureaux ou des techniciens. Lorsque je donnais une question à étudier à tel groupe de techniciens, on me fournissait un rapport. Lorsque je faisais des vérifications, je m'apercevais qu'il y avait toujours des biaisages, mettons. Il est bien évident que si un adjoint au maire n'est pas capable d'étudier les 20 dossiers qu'il a journellement sur les bras, comment un ministre pourrait-il le faire personnellement et sérieusement ? S'il ne peut le faire que par l'intermédiaire des bureaux, que par l'intermédiaire des techniciens, etc. Alors, on lui résume en trois lignes, on lui dit, bon, ça, ça, c'est ceci, ceci, et puis c'est fini. Et il juge en fonction de ça, et il signe en fonction de ça. Mais quand je me suis aperçu que chaque soir, on me présentait 20 lettres que j'avais assignées, sur lesquelles je savais pertinemment de quoi il s'agissait pour 4 ou 5 de ces affaires, j'ai renoncé à la vie politique. Ce n'était pas possible. Je crois que l'homme politique est un homme extrêmement démuni. Il dépend tellement de tout ce qui est avant et de tout ce qui est après, c'est-à-dire que tout ce qui est avant, les rapports, les études techniques, etc., etc., il va prendre sa décision en fonction de ça, et sa décision, elle sera ensuite appliquée par des administrations. Comment ? C'est aussi un problème qui n'est pas du tout clair. Alors, l'homme politique m'apparaît comme réellement, au fond, le paravent. L'administration joue en fonction de son auto-subsistance et son auto-justification. Alors, je crois que c'est l'obstacle principal, en effet, que peut rencontrer un pouvoir. Nous sommes là devant un ensemble qui maintenant a pris une envergure d'autant plus, je dirais, à la fois grande et surtout prestigieuse depuis que l'administration est garnie de gens éminents qui sont sortis de l'ENA, etc., etc., et qui ont leur raison pour accepter ou ne pas accepter telle ou telle décision politique. Ça, on est très, très loin du modèle classique que l'on envisage. L'homme politique décide, l'administrateur applique la décision. Ça, c'était très bien. Mais c'est tout à fait fini. Je ne crois pas que le français du XXe siècle soit supérieur à l'athénien du Vème, avant l'Ésoutrie. Donc, il n'y a en réalité pas eu de progrès humain. Il y a des progrès dans notre entourage, des progrès dans nos moyens, etc. Mais ce qui est très curieux, c'est de voir qu'en définitive, on vit dans une société qui se conçoit comme une société de progrès indéfinis. Dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la vitesse ou que ce soit le domaine de la multiplicité des connaissances, etc., le progrès dépasse les possibilités de l'autre. Notre système économique ne peut pas durer indéfiniment. Pour une raison d'ailleurs tout à fait élémentaire, tout est fondé sur la croissance. Une croissance indéfinie, ce n'est pas possible. Almost anywhere you go in the United States and almost any field of study, there will be some people who have been affected in one way or another by Jacques Ellul's work. What's really extraordinary about his work is the way his ideas and his analyses have forced people in so many different fields with so many different perspectives to engage with his critique and his ideas. I can't think of anybody in the world today who has had such an impact across so many different fields of study. Who will be the next Ellul? Where in the world is someone who can provoke us to think the way Ellul has done? and at times it seems no one else is ready to take up the challenges that Ellul has offered and to pick up his mantle and carry on for him and I hope someone will.